BFM Business, intégral placement, le Club IMO. On part se balader comme chaque semaine sur le marché immobilier avec notre guide Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. Avec vous on dresse chaque semaine l'état du marché immobilier. On démarre cette semaine avec l'immobilier parisien. Oui, l'immobilier parisien à la lumière de la dernière note de conjoncture des notaires qui est sortie il y a quelques jours. En fait, l'activité redémarre un peu et les prix font toujours de la résistance. Alors comment évolue ce marché ? Tout d'abord en matière de transactions. Ce qui donne en fait cette importance, c'est le pouls de l'activité, ce sont les ventes. Alors le rythme des transactions à Paris, il est à la hausse. Il y a eu en fait au troisième trimestre 7500 appartements vendus dans la capitale, ce qui représente une augmentation de plus 14% par rapport à la même période l'an dernier. Donc on peut se dire super, ça redémarre, ça repart, c'est très bien. Sauf que lorsque l'on regarde vraiment entre les lignes et à la loupe, eh bien on s'aperçoit que la période de comparaison du troisième trimestre 2012, elle constitue le plus mauvais résultat depuis 17 ans. Donc on est en fait, si on se calme, à moins 15% d'un troisième trimestre moyen et à moins 26% d'un troisième trimestre qu'on va dire dynamique de ces dix dernières années. Donc déjà à Paris, c'est un rebond en trompe-l'œil. Et si on regarde les prix cette fois-ci, les prix de vente des biens immobiliers à Paris, comment évoluent-ils ? Alors, ils sont en baisse, mais ils restent évidemment très élevés. Les prix de l'immobilier à Paris intramuros sont en recul. Sur un an, la baisse est de 2,1%. Le prix moyen d'un logement ancien à Paris s'établit à 8 260 euros par mètre carré. Alors, les notaires anticipent même dans leur avant-contrat une moyenne de 8 200 euros pour la fin de l'année. Et voilà, on peut peut-être regarder à la loupe ses prix. Alors, la tendance donc à une légère baisse dans quasiment tous les arrondissements. Encore faut-il bien sûr avoir les moyens d'acheter. Il faut compter aujourd'hui plus de 10 000 euros par mètre carré pour devenir propriétaire dans les premiers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième arrondissements. La Palme revenant au sixième arrondissement, 12 600 euros par mètre carré. Et c'est une moyenne. Et c'est une moyenne. Du 15 000 à 2 000, oui. Absolument. Alors, les arrondissements autour de 8 000, 9 000 euros par mètre carré, le 11e, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, le 16e et le 17e arrondissements, là on est dans la moyenne. Et puis... C'est le ventre mou de Paris, on va dire. Le ventre mou, absolument. Belle expression. Et ce que l'on peut qualifier de moins cher, autour des 7 000 euros par mètre carré, eh bien, ce sont les dixièmes, 18e, 19e et 20e arrondissements. 6 700 euros par mètre carré. Pour le 19e, c'est deux fois moins cher que le sixième. Bon, si on affine un petit peu plus, est-ce qu'on peut regarder quartier par quartier ? Parce que dans Paris, ça compte souvent, non ? Ça compte énormément, Cédric. Absolument. Alors, là aussi, de fortes disparités au sein des quartiers. Les prix, ça varie. C'est énorme. Ça va de 6 200 euros par mètre carré à la chapelle dans les huitièmes jusqu'à 13 200 euros par mètre carré aux Invalides. Ceux qui ont acheté, en tout cas il y a 5 ans, ont réalisé de belles opérations en termes de placement immobilier. Le quartier, la chapelle, Cédric, a progressé de 21% en 5 ans. Pont de Flandre et la Villette dans le 19e, ils ont pris 35% en 5 ans. Et dans les quartiers comme Odéon, les Invalides, l'Aleos sont de l'ordre de 20%. Le record, c'est rue des Archives dans le 3e arrondissement, plus 41% en 5 ans. Voilà donc pour des prix qui restent très élevés. Incroyable parce que le quartier de la Villette, c'est un quartier qui se transforme. On peut comprendre, le quartier se transforme. Mais la rue des Archives, rien ne change et ça gagne 41%. Toutes l'attractivité, bien sûr. En tout cas, des prix qui restent très élevés, qui baissent légèrement dans ce micro-marché parisien en raison, en tout cas toujours, bien sûr, du déséquilibre entre l'offre et la demande. Bon allez Olivier, on va sortir un petit peu du microcosme parisien. Est-ce que vous voyez cette semaine d'autres éléments à retenir dans cette actualité immobilière ? Deux éléments, les taux de crédit qui se stabilisent, toujours intéressant. 3,05 sur 15 ans, 3,35 sur 20 ans et 3,73 sur 25 ans. Ce sont les taux fixes moyens. Et puis l'immobilier d'entreprise est à l'honneur cette semaine à Paris avec le traditionnel SIGMI, le salon de l'immobilier de bureau et tous les grands projets urbains qui sont exposés jusqu'à vendredi. Porte Maillot. Un rendez-vous à ne pas rater. Allez, on passe au club IMO, Explore IMO, le Figaro. Vous receviez cette semaine Olivier, le président de la FNAI. Oui, Jean-François Buet, alors à quelques jours du congrès annuel des adhérents de la FNAI, Jean-François Buet a livré ses analyses tout d'abord sur l'évolution du marché, des marchés à plusieurs vitesses. Il a relayé le sentiment de professionnels qui, dit-il, sont inquiets et qui sont en colère. Crise économique, fiscalité, projet de réforme de la profession, baisse des honoraires. L'activité immobilière est aujourd'hui en net recul. Certains sont obligés de fermer leur agence. En tout cas, la prochaine mise en place de la loi Allure, qui doit être examinée en seconde lecture à l'Assemblée nationale en janvier prochain, va-t-elle réguler le marché ? Quel sera l'impact notamment de la mesure d'encadrement des loyers ? Question posée à Jean-François Buet. Oui, on écoute sa réponse. Cette mesure d'encadrement des loyers est une mesure archaïque, disons-le. En tout cas, c'est une mesure qui va donner l'impression aux locataires que le marché est plutôt dans son sens, alors que, paradoxalement, les propriétaires bailleurs ne veulent plus investir. Ça ne donne plus du tout envie à un investisseur d'acheter un appartement pour le mettre en location. Donc, le résultat, c'est qu'on va avoir des locataires qui vont être toujours aussi nombreux, avec toujours aussi peu de logements alloués dans les zones tendues comme en région parisienne. Interview donc de Jean-François Buet, que l'on peut retrouver, bien évidemment, dans son intégralité, sur le site lefigaro.fr, rubrique immobilier, ou encore sur explorimo.com. Et à présent, on va visiter avec vous, Olivier, un bien de prestige vendu tout récemment en France. Vous allez nous le présenter en image. Oui, un bien de caractère. Direction, alors là, on part dans le sud de l'Uberon. On est dans un domaine situé à 30 minutes d'Aix-en-Provence, à quelques pas de lourds-marins. C'est une majestueuse bestide, dont les origines remontent au XVIe siècle. 31 hectares au total, comprenant vignobles, un très beau parc, ses arbres séculaires, des bois, au livret, un bien vendu récemment par Émile Garcin pour 4 millions d'euros. Et l'acquéreur est un... Un italien. Je dis un chanceux, parce que c'est très, très beau. C'est-à-dire, donc, il faut prendre des risques. Un anglais, allez, un anglais. Un anglais. Bon, une fois, c'est un français. C'est un français. Écoutez, oui, il a beaucoup de chance, parce qu'en effet, ça a l'air absolument magnifique, ce domaine et ce bien vendu tout récemment. On vient d'en découvrir les images. Si vous nous écoutez à la radio, n'oubliez pas que BFM Business est aussi à la télévision, sur le satellite, sur le câble, la DSL. Vous ne pouvez pas nous rater. Merci, Olivier. Merci. Pour cette petite balade sur le marché immobilier, Olivier Marin, rédacteur en chef du club Imo Explore Imo Le Figaro. On continuera tout à l'heure, Cédric, de parler immobilier, notamment de l'actualité.